accomplir un péché et qu'il prend conscience qu'Allah Azzawajal le voit, qu'Allah l'observe et que par amour et par crainte d'Allah Azzawajal, ce musulman s'abstient de ce péché. Allah Subh'ana wa ta'ala est tellement content de ce musulman qu'Allah Azzawajal va lui accorder quelque chose de mieux. Et c'est quoi ce quelque chose de mieux qui est décrit par le prophète Azzawajal, cela est décrit dans les autres hadiths que Allah Azzawajal, c'est pas qu'Allah va lui donner l'honneur de ce bon monde ou qu'Allah va lui donner les biens de ce monde ou autre chose. Non, Allah Ta'ala va donner une qualité à ce musulman qui n'est pas donné à tout le monde. C'est C'est que ce musulman va trouver la saveur, ce musulman va trouver la jouissance qu'il y a dans l'accomplissement des bonnes actions. C'est-à-dire que ce musulman pourra atteindre un degré qui est proche des sahabas. Les sahabas, ils aimaient la chose qu'ils aimaient le plus, c'était de passer leur temps dans l'adoration d'Allah, de passer leur temps de leur dire pour Allah. Jamais il n'y a eu un sahabat qui n'était lassé d'adorer Allah. Pourquoi ? Parce que dans leur cœur, il y avait l'amour pour les bonnes actions. Et ça réellement, c'est quelque chose qui nous manque. L'amour pour les bonnes actions, c'est quelque chose qui nous manque. Et comment est-ce que l'amour pour les bonnes actions va entrer dans nos cœurs ? C'est en s'éloignant du haram. Il y a une relation entre l'abstinence du haram et l'accomplissement des bonnes actions. C'est quoi ? Quand je vais m'abstenir de ce qui est haram, je vais écraser mon nafs et ne pas faire ce que mon nafs me dit, en compensation, Allah Azza wa Jal va faire entrer dans mon cœur l'amour qu'il y a dans l'accomplissement des bonnes actions. Ce qui fait que lorsque l'heure de la salat va arriver, de moi-même, je n'aurai pas besoin de quelqu'un qui me rappelle que c'est la salat qui a telle récompense. J'aurai une telle envie d'accomplir la salat que les actions, les bonnes actions deviendront les choses que j'aime le plus dans ma vie. Et là, on fait encore une relation. Et lorsque les bonnes actions deviendront les choses que j'aime le plus dans ma vie, alors le mohabbat, l'amour pour les péchés, et l'amour pour le dunya, d'une manière générale, va sortir de mon cœur. Et là, je vais devenir un musulman, avec la foi complète. Donc là, on a brassé un peu toutes les choses qui doivent animer la vie du musulman, que nous les retrouvons concentrés maintenant dans ce mois de Ramadan. La ferveur, la soumission, l'obéissance à Allah azzawajal, l'abstinence, le fait de s'éloigner de tout péché, le fait de pouvoir faire passer l'ordre d'Allah avant nos pulsions lorsqu'il y a opposition. Développer la crainte d'Allah, rechercher le paradis, rechercher le contentement d'Allah, s'éloigner du péché pour avoir l'amour pour l'accomplissement des bonnes actions. Ce sont là, mes chers frères, les valeurs qui doivent animer nos cœurs dans ce mois de Ramadan et que nous devons être capables de les garder pour vivre une véritable vie du musulman. Lorsqu'Allah azzawajal dit pour que vous atteignez la piété, on comprend bien que l'objectif c'est la piété. L'objectif c'est que lorsque je quitte ce dunya, lorsque Malik Al-Maud va reprendre mon âme, Malik Al-Maud reprend mon âme alors que je suis dans un état où j'ai toujours été, je suis obéissant à Allah azzawajal et j'ai toujours obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre objectif c'est quoi ? Adorez Allah jusqu'à ce que la mort vous arrive. Tant que Malik Al-Maud n'a pas repris mon âme, je dois rester dans l'adoration de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mes chers frères, car là nous avons la possibilité de comprendre les quelques messages, peut-être un peu complexes, mais des messages profonds et réels que nous avons essayé de faire passer pour que nos cœurs soient animés par le vrai iman. Qu'il y ait les vraies qualités du mu'min dans nos cœurs comme les sahabas l'avaient. Et non pas des actions qui sont superficielles, des actions qui font partie d'un mode de vie, c'est pas ça, c'est développer les vraies qualités du musulman. Et dans ce mois de Ramadan, Allah azzawajal, vous savez, les vertus ouvrent en grand les portes du paradis. Les portes de l'enfer sont fermées. Les shayatrines sont emprisonnées, ce qui fait qu'on n'a pas l'envie d'accomplir des péchés. Allah azzawajal accepte les douas du jeûneur. Les anges disent amine à nos douas lorsqu'on va rompre le jeûne. Les anges sont présents au moment du sikhiri pour faire doua pour nous. Et Allah azzawajal accepte les invocations des anges à l'attention de chaque musulman réveillé au moment du sikhiri. Ça veut dire que, d'une manière générale, il y a une quantité de bénédictions qui descendent dans ce mois mubarak de Ramadan. Et ce cumul de bénédictions, jamais nous pourrons les retrouver dans d'autres périodes. On l'avait dit une fois, si quelqu'un va au hajj, pendant le woukouf d'Arafa, le laps de temps entre le zawal et le gouroub, entre le zénith et le coucher du soleil, on aura beaucoup de bienfaits. Mais le laps de temps est limité à cinq ou six heures. Mais là, nous avons des bienfaits ajits, des bienfaits exceptionnels qui vont perdurer pendant 30 jours. Et 30 jours, mes chers frères, c'est énorme à nous de voir. Est-ce que je veux vivre mon carême comme le musulman traditionnel qui n'a rien compris, qui se lève, qui mange le sikhiri, qui jeûne et qui casse son carême, qui fait son taravi et qui ressort de ce Ramadan sans le moindre acquis spirituel ? Ou alors je dois réfléchir à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je développe la crainte de Dieu, je recherche le paradis, je dois m'absouder du haram, etc. C'est ça que je dois développer. Et à travers ce Ramadan, je vais ouvrir les portes des hassanats, je vais ouvrir mon compte en grand pour accueillir le maximum de bonnes actions qui me seront profitables dans l'au-delà. Ça, c'est le musulman intelligent et qui après le Ramadan, il gagne ses valeurs et il va les mettre en pratique durant toute sa vie. Donc les actions qu'Allah Azzawajal attend de nous pour commencer dans l'ordre chronologique, c'est le sikhiri. On ne va pas parler pour le peu de temps qui reste, les sawabs, les hassanats qu'il y a pour le fait de se réveiller pour le sikhiri. Les do'as que nous devons demander au moment du iftar, c'est le moment de demander à Allah Azzawajal de nous donner istiqam, la possibilité de continuer dans cette lancée de toujours obéir à Allah, de toujours faire passer l'ordre d'Allah avant mes propres désirs, de toujours faire passer l'ordre d'Allah avant mon nafz. Parce que n'adore pas Allah qui le veut. Ce n'est pas que je prends la décision de devenir un homme pieux, non. C'est Allah qui nous accepte pour faire les bonnes actions. Mais c'est le premier doigt qui doit sortir de ma bouche quand je vais casser mon carême. Oh Allah, accepte mon somme. Oh Allah, donne-moi la possibilité de jeûner tout le mois et donne-moi la possibilité de vivre en conformité à ses ordres. Ça, c'est le premier doigt que le musulman doit demander à Allah Azzawajal. Durant ce mois de Ramadan, Allah nous accorde un cadeau. C'est la salat au taraweeh, celui qui fait la taraweeh avec l'imam jusqu'à la fin. Allah lui accorde la nuit passée dans le qiyam ou l'ail. Allah nous a honorés par le Qur'an et le prophète Azzawajal, honoré le Qur'an deux fois plus, encore plus durant ce mois de Ramadan. Il y a la fraternité, l'entraide qui doit animer le cœur de chaque musulman. Qu'on ait les moyens, qu'on n'est pas, on doit aider notre prochain. Il y a le rapprochement qu'il y a entre les voisins. On se doit de montrer notre mohabbat, notre amitié pour le prochain qu'il soit musulman ou non musulman. Toutes ces suffrages en relation avec le culte ou en relation avec le comportement, on doit les mettre en ébullition durant le mois de Ramadan, être le meilleur musulman possible et Inchallah avec le niad de perpétuer ça durant tous les mois de l'année. Et ce message, ce message-là, nous devons le vivre et nous devons le transmettre à nos mères et à nos sœurs avec l'espoir que le joie de la résurrection. Lorsqu'Allah m'appelle auprès de son tribunal pour me juger, je ne vois que des bonnes actions dans mon livret de compte. Que je vois que ma femme, elle a obéi, elle a suivi ce message également et que ma femme également m'accompagne de le paradis. Que mes enfants, ils ont grandi dans l'obéissance d'Allah et que mes enfants aussi, quand je rentre le paradis, je vois ma femme, je vois mes enfants, eux aussi, ils accèdent au djanat avec moi. Ça, c'est l'objectif, mes chers frères. Après ça, il n'y a plus besoin de faire de baïane, il n'y a plus besoin de faire des discours, il n'y a plus besoin de faire de grands, d'écrire des livres ou autre chose. Si j'ai compris ça, mon objectif, c'est que quand je rentre le paradis, j'ai ma famille avec moi parce que j'ai développé la crainte d'Allah, j'avais l'amour d'Allah qui brûlait intensément dans mon cœur, qui me dictait les bonnes actions, qui m'empêchait de faire les péchés, j'ai tout gagné. Et comme nous sommes réunis aujourd'hui, faisons doa qu'un jouet de le djanat, comme c'est prouvé dans les hadiths du jouet du vendredi, les gens du paradis se retrouvent. Les gens du paradis quittent leur palais, quittent leur terre, quittent leur terroir, on pourrait même dire, et ils se retrouvent dans les souqs ou le djamal, dans les marchés où il y a la beauté. Ça, c'est une notion encore plus complexe. Et là, les gens parlent. Et les gens du paradis se rendent visite mutuellement. Les gens du paradis se retrouvent à l'ombre des arbres, des ashtiars ou le djanat, et ils discutent, ils parlent, ils se rappellent comment étaient les jouets de ce dunia. Faisons doa qu'un jouet de le djanat. Nous nous souviendrons de ce genre d'assemblée durant le mois de Ramadan, les dimanches après le salat ou l'asr, où nous parlions d'Allah, où nous essayons de ravifier, ravifier la foi de nos cœurs pour qu'on se rapproche d'Allah et qu'on dise, en ce jour, Allahu Akbar, Alhamdulillah, qu'Allah nous a donné la possibilité de mettre en pratique tous ces ordres, de l'obéir, de l'adorer, de rester éloigné du haram. Et maintenant, nous sommes là, dans le djanat, à l'ombre de ces ordres. Inch'Allah, mes chers frères, peut-être, en un clin d'œil, un jour, nous nous retrouverons dans le djanat en train de tenir le même discours dans les mêmes assemblées, qu'Allah nous accepte tous, qu'Allah accepte nos ramadans, nos qiyamul laïn, nos moindres ribadats, nos douas, et qu'Allah nous donne la possibilité de rester dans le droit chemin, ainsi que nos proches, ainsi que nos familles, ainsi que tous les musulmans durant toute notre vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501